alors nous sommes vraiment en approche en approche des salons de la rochelle les copains se moque de moi j'ai la chance ils m'ont mis la sécurité enfin j'ai la sécurité en fin donc je suis désolé je ne peux pas descendre la vie alors nous y voilà nous sommes au grand pavois pour une découverte sur cette journée du 1er octobre je vais vous faire découvrir les quelques bateaux les nombreux bateaux exposants présents et d'autres certainement nouveautés et petits événements quand vous arrivez voilà la visite démarre ce vendredi voilà c'est basse et yamaha le joli stand mercurie question avec un beau moteur à 400 chevaux de radeau le 300 225 chevaux le 115 le 50 20 chevaux et on termine par le petit de la bande le 99 il y a peut-être même plus petit on va voir oui oui il y a un 3,5 un 3,5 là ici je pense que c'est terminé il n'y a pas moins quand même toute la famille mercurie est réunie voici la farandole des moteurs suzuki 30, 50, 70, 100 attention là il y a un trou mais c'est normal c'est pour faire rentrer les personnes on attaque du 115 puis 140 150 qui dit mieux qui dit mieux, qui dit mieux à 200, 200, monsieur vient de dire 200 200, 200 250 question, 250 et là ça devient sérieux vraiment sérieux on termine sur un 3,5 voilà au fil vide il y a le baptême du bateau de la SNSM alors la SNSM vient présente à La Rochelle on va parler on a vu l'histoire d'un baptême vous voyez sur la droite le stand de la Grèce alors voilà à La Rochelle qui est-ce que je retrouve mes amis, mon ami Djibo et bien sûr n'hésitez pas voilà mon ami Djibo avec toujours pareil ce super professeur Thémo vous voyez qui ne se vend pas qu'au bassin heureusement est loin de là parce qu'il se vend surtout à quoi tu as tant quitte et Thémo me disait Thémo tu disais qu'il y avait beaucoup de monde qui était encore intéressé sur le stand et qui se disait est-ce que ça fonctionne sur le bassin d'Arcachon au Cap Ferré et je dis si vous n'êtes pas convaincu téléphonez ou contactez Thierry Nade il va vous faire une démo en or sur le bassin c'est trop sympa Thémo donc effectivement n'hésitez pas à me contacter alors si vous avez mon contact direct vous le faites sinon vous allez sur mon site au Cap Ferré il n'y a pas de problème vous me trouverez voilà c'est un bon moment je vais juste arriver sur le stand à la Rochelle et ça commence très fort d'être visité donc là c'est pour les voileux pour monter pour monter seul en tête de main pour ceux qui ne lésinent pas pour la nourriture et la bonne cuisine à bord là vous avez Heno qui propose des super produits à l'espace équipement motors à l'espace équipement motors la représentation d'un radeau regardez la compacité pour le volume qui est restitué derrière c'est pour ça que je vais reprendre quelque chose et les cotilles là ? d'accord donc là c'est typiquement le type de matériel qui est posé sur des bateaux chez nous le flexitech donc là sur le salon de plus en plus effectivement de propositions de motorisation électrique voilà donc une utilisation des fois spécifiques ou en complément en complément de moteur thermique le terme finance ça ne fait pas toujours rêver mais enfin CGI Finance il nous aide bien quand même voilà moi le premier voilà et alors en plus vous voyez on n'a pas que des cendriers à l'échelle ferrée il y a aussi les mêmes cendriers aux couleurs de CGI Finance là chez CGI Finance il y a un engouement mais alors je ne vous explique pas la foule la foule est présente pour récupérer parce que par gentillesse il nous offre ces petites boîtes moi bêtement je parlais que c'était un cendrier de plage mais il peut servir de cendrier de plage mais en fait ce sont des petits bonbons à la menthe alors merci à vous CGI Finance un petit bout pour les ferrécapiens bonjour bon CGI Finance ils sont discrets mais ça bosse bien allez merci au revoir merci au revoir alors ce bateau Notre-Dame-de-la-Clarté voilà c'est un bateau moi je ne savais pas ça existait c'est un monument historique d'accord on se fait en 1955 à la chanterie du rang à Narence les baladons sur le port avec de jolis voiliers avec de jolis voiliers là c'est le petit salé on continue notre visite alors c'est un dériveur à fond plat ah bah dis donc c'est pour les moules ah excellent c'est pour le trail de la moule c'est pour le trail de la moule le gars là d'accord c'est une grosse embarcation quand même on va poser la question bon pour ceux qui définitivement n'arrivent pas à se décider entre un bateau et une voiture bah voilà voilà ils ont les deux les deux en un voilà c'est le tringa boat bon le tringa boat de toute façon le tringa on l'a déjà vu sur le cap ferré justement 1200 chevaux 1200 chevaux c'est pour démarrer alors voilà nous voilà sur le stand où sont présentés les sea water et les inditus le stand qui est tenu par nos amis de l'osca ferré par nos amis de marine présence service alors on va faire un petit tour d'abord des des bateaux qui sont présentés regardez ces deux beaux six moteurs qui sont assez impressionnants je dis toujours pour ceux qui aiment les semi-rigides en tout cas ce sont des belles bêtes et alors là je vous avoue j'ai ma petite préférence quand même sur ces merveilles que sont les inditus alors les deux marques sont des marques italiennes voilà donc là de ce premier modèle vous m'excusez je n'ai pas les références en tête il y a ce beau modèle alors c'est des modèles qui vont qui vont revenir qui vont aller à l'aige ensuite qui vont se retrouver à Grand-Piquet s'ils ne sont pas vendus en direct sur le salon donc le deuxième très classe moteur 300 chevaux c'est le 270 fx voilà donc une coupe open donc là toujours chez Jeannot donc là toujours chez Jeannot cette fois-ci ce sont les ce sont les Sunkreiser qui sont appelés W.A. chez Jeannot donc là c'est un peu l'équivalent de mon Pacific Craft 700 donc là c'est le 7,5 et à côté vous avez le choufrère en 6,5 donc c'est seulement sur le 7,5 qu'il y a de ce que vous voyez il y a également des surfaces des surfaces ouvertes ouvertes sur les côtés on n'est pas dans des dispositions exceptionnelles pour filmer parce qu'ils sont trop côte à côte ils ne sont pas dans le haut alors la gamme Eri Fischer qui ne la connaît pas c'est une gamme tellement connue chez nous même sur le bassin c'est des bateaux qui sont très réputés pour la pêche un peu les balades en famille parce qu'il y a toujours une cabine une cabine haute pour passer un week-end etc c'est des concepts quand même très très sympas donc là il y a différentes séries je vois qu'il y a 6,5 6,55 donc là on est chez Beneteau avec un très très beau voilier le First 24 SE qui est insurmassible insurmassible mais qui est relevable voilà ça permet en plus d'aller facilement à l'île des oiseaux ou sur le banc d'Argan par exemple pour les voileux un beau bateau on va se balader un petit peu chez Beneteau après Jeannot c'est Beneteau donc là nous sommes avec la démotorisation Suzuki ça change un peu ah ben moi je vais faire un dos Le bateau a un budget assez contenu, moins de 30 000 euros. Donc là nous sommes sur le stand Yamaha qui présente les Tempest et Pacificraft. Alors qu'est-ce qui nous présente comme modèle ? C'est l'Open 610 qui est présenté. Un Open 610, un Open 625. Ma collection des Pacificraft va pouvoir être presque complète certainement. Donc on démarre avec un Open 745. Donc je vais me présenter aux équipes de Pacificraft. Voilà, là ils ont pas mal de modèles, donc ça va être sympa. Le PC 745, le 635 Senn-Kryzer, je ne connaissais pas. Donc il est plus petit que le mien, mais vous voyez, toujours pareil. Donc là nous sommes cette fois-ci au stand Quicksilver. Donc on va démarrer ici, on démarre par le bas. Donc là on a un 875, je crois, le SOM Desk. Le 615 en Open. Le 555 en Open. Et on va pouvoir monter. Vous allez où le jeune ? Le petit 525. Un Quicksilver est très représenté sur le salon. Avec beaucoup beaucoup de véhicules. Beaucoup beaucoup de bateaux, pardon. Le temps n'y est pas, mais... Donc là on a un joli 875 SOM Desk. En général la matière est la même base. Un beau bateau. Alors nous sommes sur le stand Ranieri. Un super bateau, un très beau bateau aussi italien. 6-9 Μhari. Et on est écouté. Avec le mec, la chambre. Et le test. Les seats sont pissés. Oui... c'est la série voyager donc là on est sur les réa et on 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 bon alors le blogueur il a juste piqué les chaussons chez chez jannot il a oublié de sortir c'est le nettoyeur de portes voilà l'aspirateur du port nettoyeur le salon se termine ce soir en guise de fermeture ce soir puisque le salon dure jusqu'à dimanche c'est l'ambiance l'ambiance des îles de bois de loup à la sortie du salon